Comment peut-on aimer sa propre misère ? Vous me posez la question dans les commentaires et je reconnais qu'elle est difficile. Pour nous, l'amour est motivé par la beauté. Nous désirons ce qui nous semble beau et, ultimement, ce qui nous semble aimable, nous finissons par l'aimer. Qu'y a-t-il de plus laid que notre misère ? Faudrait-il renoncer à se perfectionner ? Est-ce que la grâce sanctifiante ne nous redonne pas une beauté ? Vous écoutez Illimidi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Lorsque Jésus s'entretient avec Josepha Menendez, il lui dit très clairement « J'aime ta misère, j'aime ta misère » et la clé est là, dans cette parole du Seigneur Jésus. Et la petite Thérèse avait déjà compris ce mystère, elle qui nous disait que la charité fraternelle consiste à aimer la misère des frères. La misère des frères. Pas leur qualité, pas leur vertu, aucune de leur perfection, leur misère. Non seulement il ne faut pas s'étonner de la faiblesse du frère, mais il faut aimer cette faiblesse même, il faut aimer le frère en raison de cette faiblesse même. C'est ça la charité envers le prochain. C'est ça que nous demande le Seigneur Jésus quand il nous demande d'aimer le prochain comme il l'aime. Parce que lui, il aime dans le prochain, comme en nous-mêmes, sa misère. Et on comprend alors que aimer l'autre comme soi-même, c'est aimer l'autre de l'amour de Jésus, car il n'y a que Jésus qui puisse aimer cette misère, il n'y a que Jésus qui puisse aimer en nous et par nous cette misère. On n'y arrivera pas par nos propres forces, pour nous c'est repoussant. Ainsi, le trésor qu'a découvert Thérèse de Lisieux, le secret que Jésus révèle à Josepha Menendez, c'est que Dieu mendie en nous notre misère. Dieu recherche en nous notre misère. Il nous faut l'aimer parce que Jésus l'aime. Non pas parce que nous la trouvons aimable, mais parce que Jésus la trouve aimable. Nous l'aimons par amour de Jésus, dans l'amour de Jésus. Ensuite, je crois, il nous faut nous interroger sur la nature de cette misère. Est-ce que c'est notre faiblesse ? Est-ce qu'il s'agit strictement de cette incapacité à faire le bien par nous-mêmes ? Est-ce que c'est l'accumulation de toutes nos chutes, de toutes nos tentatives avortées, de tous nos échecs dans la vie spirituelle ? Est-ce que c'est notre inclination vers le péché ? Ce que Thérèse nous enseigne, c'est la folie de la miséricorde, la folie de la miséricorde. Ce n'est pas notre faiblesse que Jésus aime, c'est l'orgueil dans notre faiblesse. La voilà la misère de l'homme. Au lieu d'accueillir simplement la réalité que nous ne sommes rien, que par nous-mêmes nous ne pouvons rien, voilà que nous nous en orgueillissons, que nous prétendons même pouvoir devenir quelqu'un par nos propres forces, que nous prétendons aller vers Dieu par notre propre vertu, que nous prétendons aimer par notre propre cœur. Voilà la folie de l'amour de Dieu, la folie de la miséricorde de Dieu qui est attirée par l'orgueil des faibles, par l'orgueil dans la faiblesse. C'est ça qu'il veut guérir, c'est ça qu'il veut consumer dans le brasier ardent de sa miséricorde. Et si on refuse d'avoir ce regard de compassion envers nous-mêmes, envers nos frères, au nom même que c'est le mouvement du cœur de Jésus, alors on choisit de s'endurcir dans l'orgueil, le pur orgueil spirituel qui n'est plus l'orgueil de la bêtise, l'orgueil de l'aveuglement, mais l'orgueil d'un choix, l'orgueil d'un refus de la folie de l'amour de Dieu. Celui qui refuse d'aimer sa misère parce que Jésus aime sa misère ne doit pas sa perte à sa misère, mais à sa liberté. Voilà un péché proprement mortel. Donc qu'est-ce que c'est qu'aimer sa misère ? C'est arrêter de dire que ce qui est laid est laid ? Non. C'est trouver que ce qui est laid est aimable ? Non. C'est avoir un immense élan de compassion sur celui qui ne peut rien et qui croit qu'il peut quelque chose. Un immense élan de miséricorde vers celui qui n'est rien et qui s'imagine devenir quelqu'un. Aimer sa misère, c'est avoir pitié de ce qui nous fait mal. Or, cet amour de notre misère est une folie de compassion, une folie de miséricorde qui est la folie propre de l'amour de Dieu. Il nous faut donc embrasser le mouvement de l'amour de Dieu. Il nous faut nous laisser embraser par l'amour de Dieu et nous laisser gagner par sa folie. C'est lui qui peut faire ça en nous. C'est lui qui réalise cela en nous. Et nous pourrons connaître à quel point nous avons renoncé à l'orgueil pour embrasser l'humilité à la manière dont nous aimons la faiblesse de nos frères, dont nous aimons la misère de nos frères. Il est impossible de reconnaître et d'aimer la misère dans un frère si on n'a pas d'abord reconnu et aimé sa propre misère. Que vienne sur nous l'esprit d'humilité car il est midi, frères et sœurs, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada